Et salut à tous et à tous, si j'ai une supercane aussi appelé ça, et on se retrouve pour l'épisode 33 de Fire Emblem Heroes. Drôle d'intonation, je sais pas pourquoi, bref. On est dans cet épisode de 33, il y a 33 épisodes, en quasiment 9, 6 mois, quasiment, quasiment 6 mois que ce jeu, non, ça fait plus de 6 mois que le jeu est sorti, il y en a 33 épisodes, soit à peu près 2 par, après ça dépend comment je vous les mets sur la chaîne, bref. Et puis en 33, on fera l'annexe 13, et oui, l'annexe 13 particulier. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer une vidéo. Voilà, des héros déceptions, vous êtes en focus héros spéciaux, le spectacle vivant, annexe 13. Clarisse qui est de retour, des quêtes spéciales, et toujours la tourmente de Radiant d'âme, Pastel Radiant, c'est toujours en cours, au moment où cette vidéo est tournée. Par contre, il n'y a pas la vidéo, il faut aller sur le wiki, il faut aller sur... bon, il faut tant pis, il y avait une belle vidéo, tant pis. Donc le spectacle vivant est au programme aujourd'hui, mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer un petit perso, un nouveau perso, le Chevalier Noir, qui est sans doute le QAC épéiste plus fort, en même temps il n'y en a pas beaucoup. Le Chevalier Noir, sachant qu'il a plus 1, parce que j'ai monté le Chevalier Noir 4 étoiles qu'on obtient, je l'ai monté. Du coup, il a 40 d'attaque, 44 d'attaque, oui, 40 plutôt de PV, 26 de vitesse, 28 de défense, 12 de résistance, un non-dit, ce qui est une arme qui lui permet d'attaquer loin, du coup, il peut kill les mages qu'il attaque. Il a Ombre Lunaire, ce qui est sans doute le spécial le plus pété du jeu. Il ignore 80% de la défense résistance de la cible, mais cette attitude n'est en ce sens. Il a Posture Stable, qui lui met plus 6 ans, il est attaqué, et... Voilà, et il a sauvetage, du coup, personnage extrêmement puissant. Après, vraiment, c'est l'un des plus puissants. Il aura sans doute, il va gagner encore 7 d'attaque a priori. Et en vitesse, il devrait être en 35 et 34, non, c'est 35 en vitesse, non, c'est 34 en défense. Non, c'est l'inverse, c'est 34 en vitesse et 35 en défense. Bref, on est surtout là pour faire l'annexe avec cette équipe. La Tourmente, comme vous pouvez le constater, je suis à 39 567 points. 80e, 80 millième. Sachant qu'il y a des gens qui vont sans doute arrêter une fois qu'ils ont eu le truc. Machin truc chouette. Le truc, le dernier saut, les gens n'ont presque plus de motivation pour continuer. Donc, l'annexe. Spectacle vivant, avec de nouveaux personnages au passage. On va le faire en normal. Avec une équipe plutôt en cours d'entraînement. Le bal est sacré. Comme les vagues grises de l'océan. Plutôt, commandant Anna. Oh Alphonse, écoutez ma complainte. La stratégie, la stratégie, plutôt pas la stratégie. La stratégie, ça va sur nous, ma détresse n'est pas feinte. En traître, l'ennemi a frappé. Les plus héros de la scène et des planches, par les ténèbres, sont menacés. Stéphanie ne peut durer. En avant, gardien d'as, qui partont les livrer. Anna écoute beaucoup d'opéra ces derniers temps. Je me suis un peu laissé emporter. Quand j'ai su que le festival de spectacle vivant était menacé, j'ai ressenti le besoin de chanter. Bref, vous m'avez compris. Ils auraient pu mettre une petite flèche. Qui est donc aux interrompte nos réjouissants. Inigos, bienvenue à Inigos, suisse d'Olivia. Je ne vous laisserai pas souiller ainsi notre scène. Mesdames et messieurs, faites place. Je vais nous débarrasser de ces rustres. Qu'est-ce que je connais ? Est-ce que je connais ce garçon ? Non, je dois me faire des idées. Ah oui, mais c'est vrai. Bon, je spoil. Inigos, c'est Laszlo dans Fate. C'est bon, on peut dire la vérité. C'est pour ça qu'elle le connaît, Azura. Azura, au passage, avec ses vêtements de Fire Emblem Conquête. Quelqu'un en soit, je suis d'accord. Notre scène doit être protégé. Vous devez m'affronter moi aussi. Alors, Inigos, Kiamah Vert. Danseur Inigo. Descendant de la danseuse Olivia. Irritée de son talon et de sa force. Apparaît dans Fire Emblem Awakening. Il a Danse du Vent, qui lui met plus de long vitesse. Mais ça, c'est au niveau 1. Il a l'anneau festive. Après avoir initié le combat, l'unité rend 7 PV. Et aux alias adjacents. Donc, en plus de danser, il peut mettre le plus 7. Alors, les unités a priori. Donc, c'est des persos très puissants. Et Azura, qui est une perso à la hache. Donc, une unité verte. Urde. Si l'intitule champ ou non, c'est utilisé. La cible reçoit également plus 3 dans tous ses stats. Elle a triple ad acte, qui est très fort sur Azura. Rappelons-le. Azura, en fait, avait la lance zaphir. Appelons-le. La lance zaphir qui lui permet de... D'avoir un petit peu un triple ad acte. Et là, avec le talent de base. Et après, elle a stimulant résistance. Tu peux faire une team. C'est assez énovant. Maintenant, avec le jeu, tu as... L'aptitude... Tu as la capacité de faire une équipe dense, en fait, dans le jeu. De toute façon, j'ai déjà vu les stats des persos. Je vous montre les... Pour une fois, je vous laisse les cinématiques d'attaque. Le champ, donc, il va avoir plus 3. Mais malgré ça... Ça, ça va être très dur en difficile. Bon, regardez, de toute façon, c'est pas très difficile. Sachant que Lignane n'a pas le... N'a pas de bonus. C'est la seule danseuse qui n'a pas de bonus. C'est pourtant une danseuse. Tu peux faire très bien une team maintenant. Azura, Forme Conquête. Azura, normal. Et machin, Lignane. Et en rouge... Ah oui, il n'y a pas de rouge dans ces... Alors ça, c'est un très... Là, si, il y a Olivia. Il y a Olivia de base. Tu peux très bien faire une team danse. Vous nous avez peut-être vaincu, mais je ne vous laisserai pas passer. Non, c'est trop dangereux. Vous devez fuir. Vite, donnez-moi la main. Oh, j'imagine que vous avez raison. Mais je suis assez grand pour me débrouiller toute seule. Hein ? Hé, attendez. Oh, délicieux étranger au visage machinisé. Ça fait bizarre de le voir comme ça, une gosse. Mélodie divine. Alors qu'Olivia est, sans doute, le quatrième personnage. On n'a pas encore... Vite sur une map de Final Fantasy. Oh, où suis-je ? J'étais en train de danser dans un festival. Il me voilà ici. Que faire ? Oh, excusez-moi, savez-vous ? Et voilà, mesdames et messieurs, Shigure. Le fils d'Olivia. Malheureusement, j'ai n'y en moi aussi où nous sommes. Peut-être est-ce de la faute de ces guerriers. Quoique une magnégance, nous devons les arrêter. Je combattrai avec le pendentit de ma mère et ma voix. Shigure est un match bleu avec la partition festive. Il a danse de l'eau. Ce qui est assez étrange parce que danse de l'eau, c'est Azura qui l'a. Il est censé l'avoir. Si l'aptitude chiant ou danse et utiliser la cible reçoit plus son résistance. Shigure est un descendant de la danse chanteuse Azura chante à Cirquantia et en distribuant sa véritable identité. Ah bah oui, mais c'est Cirquantia en fait, la map. C'est cette map de fête. Je confondis avec une autre map, mais c'est bien Cirquantia. Et Olivia, qui est une première assez intéressante, une personne qui risque d'être très intéressante. Elle a ça, Def à distance, qui est rappelons le coup de Tiki. Il me semble que c'est Tiki qui l'avait. Et danse de feu. Mais ça, c'est la version 1. Il y a une autre et la version 3 plus 3. Et en taille festif, ça fait quoi ? Après un combat, elle prend 7 et elle met moins 5. C'est pas mal. Je pense que Olivia, si tu mets la dague poison, elle peut être très dangereuse. Elle peut devenir un perso très puissant. Mais tu peux faire maintenant que dans le jeu, tu peux faire une team danse. Bon, Olivia, Erika, vous la connaissez, on l'a déjà vu. Le chant. C'est assez étrange, parce que ceux qui n'ont pas à jouer à fête, je le dis quand même, Shigure n'a pas le talent de danse. Seul Azuralla. Donc ça fait bizarre de le voir pouvoir danser. C'est pas un danseur, c'est un chanteur en fait. Il y a une subtilité, il y a la danse, qui est Inigos et Azura et... Ah non, c'est Olivia et... C'est juste Olivia dans Fire Emblem. Olivia, c'est juste dans Walking Game qu'elle peut danser. Et Azura, c'est juste dans... Mais c'est vrai que Inigos et... Et Shigure n'ont pas les talents de leur mère. C'est dommage. Donc voilà. Nous avons perdu quelle honte. Ne me dites pas cela. Nous avons fait de notre mieux. Je n'aime pas fuir, mais nous devons battre en retraite. Oui. Je me demande si la personne que je recherche est dans les parages. Je peux presque sentir sa présence. Ah. J'ai dit, voilà, il cherche quelqu'un. Je vais l'ignore juste le passage qu'on a rencontré dans Past of Origins. Inigos, grâce au ciel, tu es Saint-Essouf. Oh, vous êtes là, mère. Nous allons pouvoir combattre ensemble au comté de cette ravissante créature. Cette ravissante... Mère, je vous ai enfin retrouvée. Je vous cherche depuis le jour de votre disparition. Mais comment se fait-il que vous portiez votre pendentif ? Désolé, mais je ne suis pas celle que tu cherches, même si je partage un jour... Même si je partage un jour son destin. Je ne peux pas apaiser ton cœur, mais je lutterai à tes côtés. Ah oui, alors ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a plusieurs parties. Là, ça doit être le Chigure de... Plutôt du côté héritage, on va dire. Je comprends, je suis heureux d'avoir pu vous rencontrer. Donc ça veut dire qu'un jour, on aura Chigure avec son chevalier Pégase. Et oui, Chigure est un chevalier Pégase à la base. C'est une exception dans... Et gros, il est... Où il est dans... Où il est un... Un match bleu. C'est assez drôle de voir quand même Azura avec son costume conquête. Mais c'est vrai qu'il manquait ça. Rappelons que le point faible du chevalier noir, c'est sa résistance. En même temps, ils sont level 1. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je gagne un point d'expérience à chaque fois, c'est parce que les persos sont beaucoup trop faibles pour que je gagne de l'expérience sur eux. Mais c'est vrai que tu peux faire une team dance maintenant. Mais je sais pas si c'est au point. Azura a pas beaucoup de défense, j'ai vu leur stat au niveau neutre. Azura a pas beaucoup de points de vie, elle peut être une bonne tank, pareil pour Chigure. Ouais, c'est un bon... Tous les deux sont des bons tanks spé résistants, on va dire. Mais Inigos, il fait pas trop mal, il a pas une bonne attaque. Olivia, à la rigueur, étant donné que c'est une incolore, ainsi vous vouliez nous libérer et protéger ce lieu. Pardonnez-nous d'avoir douté de vous. Merci pour votre aide, j'aimerais vous offrir une chanson en guise de ma gratitude, Chigure. Je vous comprendrai avec joie. Et nous alors, tu t'es pris Inigos ? Oui, mais nous pouvons leur donner un peu de joie avec nos chansons et nos danses. C'est un peu une manière de rembourser la dette que nous avons envers eux. J'espère que nous reverrons un jour et que nous vivons d'autres beaux moments ensemble. Ah, j'ai cru qu'ils allaient vraiment chanter. Dommage. Alors par contre... Non, il n'y a pas de par contre. Je ne sais pas si ces persos sont définitifs. Tu vois, c'est... Les braves héros, par exemple, il y a des persos définitifs, ils sont dans le jeu. Mais ceux-là, je ne sais pas, en fait. Tu vois, c'est le truc assez dérangeant. Je ne sais pas si ces persos, ils restent dans le jeu. J'aimerais bien, c'est des bons persos. Mais je ne pense pas que... Je pense que c'est des spéciaux. Du coup, c'est des persos qui ne resteront qu'un mois, apparemment. Tu vois, tu as les persos... Parce qu'il est assez bête, Inigos, Chigouret, tu ne les as pas, en vrai. Ils ne sont pas encore dans le jeu. J'aime bien avoir... J'aime bien. Ce n'est pas pour Charlotte. Charlotte n'est pas encore dans le jeu, en soi. Ah, c'est... D'accord. C'est dommage, hein. J'aimerais bien que Charlotte fasse son apparition dans le jeu. Avec Benny. Ah ouais ! L'équipe se fait enculer sec. Je pense que seul le chevalier noir peut leur tenir tête. Ah ouais, mon chevalier noir, là, c'est le dernier sport d'une vie, hein. Donc, je ne suis pas sûr qu'il... Oh, putain, il s'est enculé. Ah ouais ! Shanna qui tient. Ah ouais, mais elle va se faire tuer. What ? C'est quoi le mode complètement craqué ? Ah, elle tient le coup, hein. Bon, elle va mourir, hein. Bon, elle va mourir, hein. Spoiler. C'est que... Tant, ils sont levés, le cobi, hein. 30 ? 25 ? Putain, mais il y a genre un niveau de DF et il m'encule. Bon, bah, on va choisir l'équipe... Orsemblème. Euh, oui, flying Orsemblème, plutôt. Avec aucune unité qui tient la magie. Innoca ne tient pas la magie. J'ai que Corinne qui tient la magie, à la rigueur. Ouais, ouais, ça va être dur, on espère, hein. Mais bon. Minerva qui tient bien. Corinne. Au massacre. Bon, mais un chien va mourir, hein. À un moment, c'était cramé, à un moment. Bon, la différence de niveau, comment ça se fait ressentir, hein. J'aurais dû sortir, j'aurais dû sortir, moi, ma team avec Hector. Le Bulldozer. On va sortir ça, on va sortir la team Bulldozer. Pas celle-là, pas celle-là. Ouais, j'ai énormément d'équipes, les gens, ouais. All right. Alors, il n'y a aucune unité qui peut tuer, dans le tas, Hector, hein. Hector, au passage, il a gagné un nouveau contre, hein. Le contre d'Hector, désormais, c'est... C'est le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir fait beaucoup de dégâts sur Hector. Vous allez voir. 5 de dégâts, hein. C'est Hector, hein, le truc. C'est pas un Hector est pété, c'est tout. C'est le perso, il a été fort dès le Day One. Il le sera encore, il est encore fort. Julia. C'est bof, hein. Beaucoup la considèrent comme forte, mais moi, je la considère comme étant inférieure à Nino ou à Elise. C'est un avis personnel. Chacun est libre de penser ce que... Sur les persos, hein, de toute façon, les Thierrys vont sortir très bientôt. Oui, oui, je gagne des orbes parce que j'ai aucune idée de combien je vais dépenser. Moins 5, donc 15 orbes. Il faudrait que j'ai, euh... 55. Oui, j'ai l'intention d'essayer de dropper tous les autres persos, hein. J'ai l'intention d'essayer de dropper, hein. Alors, je pense que tous les dropper avec 60 orbes, c'est impossible, hein. Je suis en dropper un, peut-être, à extrême rigueur. Mais j'ai l'intention, j'ai l'intérêt, j'ai l'intention surtout, pas l'intérêt, l'intention de commencer à énormément d'or, ouais. Parce que... Il va y avoir peut-être les persos Halloween. Et oui. Je sais pas s'ils vont faire des persos Halloween. Ils ont intérêt de garder ceux-là parce que les persos Halloween, ils ont intérêt de les mettre temporaires. Alors, on va sortir la Team Wars emblème pour le mode difficile. Alors, il m'en manque deux, d'orbes. Pour faire un full, euh... Je vais faire un petit full, le premier truc, ce sera un full. Après, si je le joue malin... Ouais, j'ai pas confiance en Clive, hein. C'est... Je crois que ça s'est un peu vu. What the... Fine, fuck. Ce match bleu du... Ce match bleu qui m'encule. À un moment, euh... C'est pas légal, hein, ce que vous faites. Ouais, en fait, pour battre cette équipe, il faut avoir la même chose, hein. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Bon, c'est pas grave. Ah, il va... Bah ouais. C'est chaud. Ouais, il faut jouer avec Azura, hein. Il faut tout... Obligatoirement Azura. Bon, là, il est à moins 3 parce qu'il s'est pris un coup. Mais, voilà, il a... On va pas choisir cette équipe où on fait. Elle me met trop cher. Pour Azura, ouais. Il faut Azura, Nian, tout ce que tu veux. Cette équipe-là, non, elle va pas tenir. Ça peut tenir peut-être avec énormément de chance. Ouais, mais c'est lui, en fait, c'est lui le problème. Lui, en rigueur, on s'en bat les couilles. Je peux peut-être faire ça, hein. Paf ! Dans ta gueule. Non, ça va trop, là. Il n'y gosse qu'il peut rien faire contre Mario. Le plan se déroule sans accro. Il lise pour affaiblir le machin, là. Ouais, ouais, il faut obligatoirement un autre chanteur parce qu'un autre chanteur-danseur, sinon ça va être très dur. Voilà, bon. Alors, si vous vous demandez pourquoi mon Azura n'a gagné aucun point, la réponse est qu'elle a déjà passé les 3000 points. Maintenant, les mérites Heroics, le maximum, c'est 3000. Et une heure non plus parce que je suis pas mort comme un débile. Oh là là. En même temps, Lynn, même si elle a des UV de merde, elle reste plus puissante que certains persos. Non, on va éviter de mettre Mario, là. Lui, il dégage. Bon, il me fait perdre que 14 PV, c'est rien. De toute façon, c'est pas comme si je suis gouré à l'arrivée et mettre une branlée. Il ira bon que Lynn a une très bonne résistance à la magie. Et paf, Lynn a fait ça toute seule. Elle a eu un enfant toute seule. Bah non. Parce qu'elle peut soit se marier avec Rax, soit avec Hollywood, soit avec Hector. Ah oui, mais j'ai pas le perso qu'il faut. Bien joué. Autant donné que Maria ne serait restreintement rien. Il faut un perso à la hache. Bah, Tiki. À la place de Maria. De toute façon, elle ne me sert à rien. Alors. Perso à la hache. Bah, Tiki ou Minerva, de toute façon. Non, pas le tour. Putain, mais pourquoi je suis allé cliquer là-bas ? Alors, vous inquiétez pas pour mon énergie. Des élixirs, j'en ai des tonnes. Alors, scénario. Poil de cul de scénario. Annexe. Mélodie, mes couilles. Oui, nien, 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 nien. Je connais. Oui, parce que Elise n'est pas considérée comme une unité. Donc, on répète. On refait ce que j'ai fait. Paf. Oui, il meurt. Ça, ça me permet de réduire l'attaque de Olivia. Pour qu'elle m'affiche moins de dégâts. Paf. Bon, voilà. C'était très difficile. Bon, puis même Azura, ce connard de mage. Alors, Elise a passé les 1500 plumes. J'aurais 500 de plumes en bonus. Et paf, qu'est-ce que tu vas dire ? Alors maintenant, c'est quoi ? C'est un bleu, c'est un... Unité d'une épée. Bon, j'ai pas d'épée. On va mettre au... On va mettre Lucina. Malucina qui permet de heal. Rappel-le. Ça, j'en ai rappelé. La tourmente, on fera ça dans deux secondes. Annexe. Spectacle vivant. Ah, ça va faire 29 ordres. Un peu dommage. Je vais pas gaspiller mes ordres, les gars. C'est... C'est terminé. J'ai arrêté. Tu vois, là, j'ai pas la confiance. Je vais les laisser avancer. On va laisser Nioh s'approcher. Il va peut-être tuer... Voilà, il tue Azura. Faut pas la mettre là. Faut pas la mettre là. Putain, le mec, il tient un PV. Ah oui, mais il a eu le boost. Bon, Lucina va pas mourir. Avec le spécial de Linn, c'est bon. Non, faut juste mettre Azura à notre côté. Putain, un PV encore. Bon, je vais avoir quand même mon orbe en plus. Il manque gratte deux orbes. Pour faire un 60. Bon, de toute façon, les lectures, les gars. Je le répète, c'est la fête. Voilà, il va attaquer Lucina. Wow, il me sert à pas mal. Mais il tuera pas. Au pire. Voilà, tout est bon. C'est vrai que j'ai sauvetage sur Lucina. Euh, sur... Attention, elle va pas le tuer. Ouais, ça, c'était pas un scoop. Voilà, tout est bon. Maintenant, Azura doit faire suffisamment de dégâts pour qu'après, Elise la tue. Voilà. Alors, et on est bon. Voilà, c'était difficile, les gars. C'est très dur, hein. Enormément plus. Du coup, ça en fait... 59. Putain, énorme, il manque. Mon goulot, il manque une orbe. De toute façon, ça sert à rien. Vous travaillez si dur, vous avez bien mérité une récompense. Tenez, je vous effraverai un collier de fleurs. Quand bien, je suis allé... Là, l'invocateur, il dit... Mais quand bien, je suis allé à géo-plante. Je suis allé à géo-pollet, une grosse pute. Oh, on respecte les persos, hein. Tu les as invoqués, tu les respectes. Petit con. Le mec, il rajoute bien un petit con, là. Cette pute. Non, mais pas choisir. Oh, il me force. En vrai, je pourrais. J'ai bien envie de faire une petite tourmente pour dépasser les... En vrai, non, je les dépasse pas. Il faudrait faire deux games. Est-ce que vous avez envie de faire deux games ? Je pense pas. Les gens, ils sont pas très games. Ils sont pas très envies. Ils sont pas très joueurs. On va quand même en faire une. Une rapide. Paf, une rapide. On va en faire deux rapides. Comme ça, les gens... Comme ça, vous voyez. Je suis gentil avec vous, hein. Je vais bien vous voulant en faire une. Non, vous voulant ça en faire deux. Hey, toi. Oh, oh. Petite Eldigan du pif qui va mettre une petite fessée. En interception de la passe vers le gardien. Paf. Il lui reste un PV. Qu'est-ce que tu veux faire avec un PV à part des... À part se te foutre de ta gueule. Paf. Oui, bon, il prend 10 ans à se ramener son cul, hein. Ça, j'y peux rien. J'ai mal. Bon, maintenant, on passe vers Renoui qui met la tête et c'est le but. Désolé, non, j'ai un pas de verso rouge. Du coup, je peux pas invoquer des rouges. Pas de bol, là. Je peux pas invoquer rouge. Je dois invoquer du incolore, du bleu ou du vert. Comme ça, c'est un machin qui va se prendre les coups. Pas du tout. Non, non, on préfère aller enculer le mec là-bas. C'est plus rigolo. Je m'appelle Abel et j'ai rien compris à ma vie. Bon, il a feu du lois, mon Hector, donc il va mettre patate de foin. Et paf ! C'est qui le daron, maintenant ? C'est qui le daron ? Or, Longzou, je vous explique sa vie, il a 25 d'attaque contre les 32 défenses. Il va rien faire du tout. Là, je le dis, le seul qui peut vraiment faire des dégâts sur Hector, maintenant, c'est le chevalier noir. Le chevalier noir, il te met une branlée à Hector. Surtout son spécial. Le spécial du chevalier noir, rappelons, c'est 80% de la défense. Hector, il en a 40 au maximum. 80% de sa 40 au maximum. Le mien, il va avoir, je crois, 37. Eh ben, ça fait à peu près plus 20 dans ta gueule, sachant qu'il a une bonne attaque, sachant tout ça. Eh ben, il t'encule. Il t'encule, il arrive et fait, salut, c'est moi. Et paf, il te tue. T'as pas le temps d'infléchir, paf, t'es déjà mort. Je vous annonce la couleur, t'es mort. Tu es mort. Et même quand tu crois que tu n'es pas mort, tu es qu'en mort quand même. Là, vous allez comprendre ce qui s'y passe. Je sais pas si vous... Non, non, je vous ai pas fait une vidéo dessus, pas du tout. C'est la première fois que je vous montre la tourmente. Un petit peu de tourmente, hein. Ça a jamais fait mal à quelqu'un. Vous voyez comment, à quoi ressemblait cette tourmente. Bon, Frédéric, il fait des dégâts sur... C'est une infâme blague. Donc là, il peut pas contre-attaquer parce qu'il a pas son épée. Mais s'il avait machin, il m'enculerait. Bon, déjà, il fait... Il fait bien beaucoup de dégâts, hein. Et là, Hector ne fait... Là, Hector ne peut rien faire. Regardez les dégâts. Le fils de Pudeman. Hector ne peut rien faire. En contrepartie, par contre, il s'allie très bien avec Hector. Une team armor marche très bien avec Hector. Hifi. Hector Hifi et Chevalet Noir. Plus Amelia pour mettre le boost pour que les... Les mecs bougent deux fois plus vite. C'est pété. Voilà, je vais faire en sorte d'avoir les 40 devant vous. 44 devant vous. Ah oui, il a plus 5, le Chevalet Noir. Il a plus... Il a plus de 5 que parce que c'est une tourmente qui lui est dédiée. Ah, Ninian, c'est dommage. Ninian, une chanteuse qui va rien faire du tout. Parce que... Parce que... Voilà, il peut rien faire. C'est tout. Donc le premier, c'est Corinne qui s'invance et qui meurt. Non mais tu peux rien faire sur lui. Vraiment, le Chevalet Noir, le monstre parfait. Je pense que c'est le perso de Passoblanion, c'est le plus fort. Et on n'en trouvera pas un de plus fort. C'est officiel. C'est vrai que je ne vous ai pas montré Erika ni... Mais ils ont de bons restes. Bon, là, en même temps, c'est Longzoo. Le mec, il a un million de défense. Zéro de dégâts, hein. Hello, Darkness, my all friend. Paf ! Bon, Erika qui doit faire x2 sur Bafre. Du mérite héroïque pour gagner des points. Pour après avoir des plumes. Et avec ces plumes, pouvoir jouer ou monter des persos. Voilà. Il n'y a rien de souci, un Chevalet Noir. Il passe et paf. Il arrive et paf. Aucun problème, hein. Lui, il arrive, il s'en fout, hein. Il est mal. Un perso bleu, rien à cirer, mon pote. Un Cheval Noir adverse, rien à cirer. Zéro dégâts. Zéro dégâts, ombre lunaire. Ne me décédez pas. Paf ! What shot ! Une Setsuna qui croit faire le cake. Paf ! Level 32. Non, 31, quand même pas. Il n'a quitté le fou. Paf ! Dedans. Et voilà. Une tourmente réussie. Les doigts dans le nez. Et on va dépasser les 40k. Alors qu'il reste une semaine de tourmente, hein. Et paf ! Le russe panique S. Et c'est bon. Donc désormais, c'est bientôt la fin de cette vidéo. On va peut-être tenter de gagner une petite orbe pour finir. Alors. L'histoire principale. C'est vrai que je ne vous ai pas fait la ligne diabolique en espère. Je n'ai fait aucune mission comme ça. On va faire celle-là. Le secret de Bruno. Lasticot. C'est parti. Le secret de Kinder Bruno. C'était pas drôle. Mais on apprécie l'humour. Un perso qui sera très fort, je pense. Bruno. Allez, approchez ! Chien de... Chien dissident. Oh le... Oh bah... Chien de poubelle. Bon, on sacrifie... Je crois que c'est... Ouais, j'allais dire, elle ne tient pas. J'allais dire, elle tient, par contre. Ouais, bon, Oly, il va mourir un moment. Si je suis s'hallucinant, meurt. Bon, de toute façon, je vais perdre deux persos sur un. Et pour le kill final. Paf ! Plus 5. Et 60 orbes en plus. Voilà. On va passer aux invoques. Alors, bleu, vert et un color. Si j'ai que du rouge, par contre, ça fait chier. Donc, j'ai 60 orbes. On ne va pas tout gaspiller. Allez, l'invoque gratos. Une petite invoque gratos. Paf ! Allez. Un color. Bleu, vert. Alors, le rouge, on s'en bat les couilles. On va commencer par le bleu. Par les incolores. Parce que je suis toujours à la recherche d'un clin, rappelons-le. Un color pour peut-être avoir Olivia. On tente un perso. Le rouge, on s'en bat les couilles. Et on commence cette invocation avec un level... 4 étoiles. On commence avec Clarine. C'est formidable. On continue avec l'autre incolore. Qui sera d'autre que... Un autre incolore, évidemment. 4 étoiles. Yorgue ! J'en ai rien à cirer, Yorgue. Ça tombe à pic. C'est pas toi que je voulais. C'est ton pote Klein. Alors, le bleu. 4 étoiles. Pour tomber sur Maé. Et son repli qui ira très bien sur un autre perso. Et pour terminer... Un autre... Un verre. Pour tomber sur Olivia ou Inigos. Et ce sera... Un perso 4 étoiles. Beruca, de la merde. Que de la merde, hein. C'est ouf, furieux. 4 étoiles, certes. Mais que de la bête. Allez, c'est reparti. Il n'y a pas de verre. C'est de la bête. Allez. Néphini ! Très bien. Néphini. En 5 étoiles. Néphini, très bien. Un perso que je n'avais pas. Un perso de Ragnan d'Ame. Allez, un petit incolore. Clarine, 3 étoiles. On continue. Le rouge, on s'en bat les couilles. Je suis content, on est fini. Allez, un incolore. Setsuna, super. Anti-arc sur... Je lui mettrai anti-arc. Je garde des 20 ormes à peu près. Et le dernier. Je fais les incolores, pourquoi ? Parce que je veux clin. Rebecca, que j'ai déjà. Très bien. Arrêté. Dernière tentative. Allez, du vert. Un vert. Je ne teste pas les couilles. Tant pis. J'ai eu une chance sur trois d'avoir... Chigure, mais... Arthur, pour la... Troisième fois, en 4, 3 étoiles. Allez. Et le incolore. Yorgue, pour la... Encore un Yorgue, super. Putain, mais j'en ai marre de Yorgue. S'il te plaît, barre-toi. Allez. Un vert. Si c'est que du vert, je le fais. Si c'est pas que du vert... Putain, il n'y a que de l'incolore. Allez, un incolore, c'est tout. Je veux juste invoquer un vert. Putain, mais nique ta mère, Clarine. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de toi. Allez, dernier. Je veux un vert, s'il te plaît. Le jeu, fais un vert. Mais s'il te plaît. C'est quoi ? C'est un prank. C'est un prank. Ah, belle. Super, tombe à pique. Je vais utiliser toutes mes ordres parce que je n'ai pas eu un seul vert. Tu te fous de ma gueule, le jeu ? Allez, un vert. Merci, un vert. Pour tomber sur Beruka ou un perso que j'ai déjà. Allez. Cécilia, c'est super. On va s'arrêter là parce que je n'ai plus que 3 orbes. Je n'ai plus que 7 orbes. Et à un moment, ça commence à bien faire. Bon. Libérée des héros. Alors, Cécilia, un Arthur, j'en ai besoin que 2. Les 2 Clarines que j'en ai rien à tirer. Un Yorgue. Même si je crois qu'il n'a rien du tout. Il a attaqué. Non. Et Adso attaque. J'en ai rien à tirer. J'en garde un. Rebecca. Eh là, je crois, à négation. Et Koufou de Rayan. Je veux bien la garder. Bon, Néphini quand même. C'est très bien. Beruka. J'en ai bien qu'une. Maé à la réplie. C'est ce qui est bien. Et c'est tout. J'ai eu que Néphini. Intéressant. Eh, salut. En fait, ils devraient donner des orbes. Ça, c'est... Au lieu de donner des vieux trucs de merde. Des plumes. C'est tout le temps comme ça. Bon, mais un perso ne aura une dame. On va regarder les IV de Néphini. Est-ce que je suis content de l'avoir eu de temps ? Je suis assez content. Ça va. Ça sauve un petit peu le lot. Ça sauve un petit peu cette échelle totale. J'ai même... J'ai que Néphini en nouveau perso. Putain, mais... Trois fois, Clarine. S'il te plaît, c'est quoi ce... Ce taux de merde. Alors. On va regarder s'il y avait. Je suis déçu. J'aurais aimé tomber sur un perso. J'aurais aimé tomber sur plus de verre. Je suis tombé que sur du... Du bleu et de la color de Chias. Néphini. Elle est là. En B+. Alors, on attaque. Putain, mais qu'est-ce que je fais ? Gère les équipes. Néphini, elle est là. 19 PV. Elle a des IV en PV. En attaque, moins 4, 7. C'est normal. 8S, elle est à 9. C'est moins de résistance pour plus de PV. Ça n'a pas encore allé. Alors, c'est quoi son truc de meurtrière ? Accès à moins 1. Nouvelle. Bon, bah, tant mieux. Néphini, c'est... Ah, bah, attends. Néphini. Ah, bah, oui. Bah, tiens. Ça me fait penser. Elle est encore dans la tourmente, elle. Elle est là. Ah, bah, c'est bien, ça. Ça m'aide bon moment. Sachant que la tourmente... Le truc avec machin est terminé. Bon, bah, j'ai eu Néphini. Ce qui fait d'elle mon quatrième perso à la lance à pied. Je ne désespère... Désespère pas de tomber sur un joueur à un UT vert. Mais ouais, c'est dégueulasse. Je ne tombe pas sur du vert. C'est le jeu. Bon, mes pourcents sont à 35. Je continue à espérer. Je n'ai jamais eu clin. C'est ouf. J'ai un mois pour fermer des orbes. Un mois pour obtenir à peu près... une vingtaine-quarantaine. Une fois que j'en ai une vingtaine-quarantaine, je repartirai et je relancerai la machine à sous. Sachant qu'il me reste 4, 8, 12, 16, 20, 24 orbes potentiels. Ça en fait déjà un 31, plus les bonus. Donc, si je fais la tourmente à fond, mais à fond les ballons, il y a moyen. Donc, il faut entraîner Néphini, comme ça, elle rejoint l'équipe avec le chevalier noir. On la remplacera par Shana. Par Erika, tant pis. J'aurai mon bonus. Bref, il faudra que je level L. Level L, ouais. Je fasse level mon Néphini pour la mettre avec l'équipe là. Je ne me suis même pas spol, c'est une stade finale à Néphini. Mais en tout cas, content de l'avoir eu. Bref, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode de Fire Emblem. Il rose. L'épisode fait 45 minutes, j'avais dit que je ferais des petits. Malheureusement, bah, là, c'était une nouvelle annexe. J'ai eu pas mal d'orbes. Au final, pour avoir au final, un, cinq étoiles. C'est, bof, c'est mieux que rien. Je vais refermer les orbes en espérant tomber sur un peu plus de verre. J'aimerais bien avoir Azura, la deuxième Azura, comme ça, j'ai joué les deux. Et ce sera bien. Bref, les gens, c'était Super Canard et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Fire Emblem. Il ose. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.